Le pays ensoleillé, dès par sa situation géographique, est situé en plein cœur de l'Afrique. Le Tchad dispose d'immenses potentialités naturelles, au nombre desquelles l'énergie solaire. L'exploitation de cette énergie pourra répondre favorablement aux besoins énergétiques croissants de la population. Une population souvent confrontée aux problèmes récurrents de délestage intempestif d'électricité. C'est fort de ces potentialités dont dispose le Tchad que les plus hautes autorités du pays au premier rang, les marchels du Tchad, Idriss Déby-Hitnon, font de la question d'accès à l'électricité une priorité des priorités. La signature du protocole d'accord rapportant sur l'achat d'électricité pour une période de 20 ans avec la société française, CARE International, spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables, révèle un intérêt capital pour le pays. Car il prévoit la construction d'une centrale solaire d'une capacité de production de 30 MW pour desservir la ville de N'Djaména, grâce aux panneaux solaires qui seront installés sur une superficie de 100 hectares. A cette centrale s'ajoute la construction d'une ligne aérienne de transport à double circuit d'une longueur de 18 km et de transformateur de 33 kV avec la sous-tension de l'Amadi et la centrale de Gassi. Il s'agit d'un projet d'envergure qui, dans un proche avenir, favorisa la création d'emplois aux jeunes et d'autres bras valides, mais aussi et surtout la réduction du prix des kW qui sera à la portée de toutes les bourses. C'est important pour nous d'augmenter notre capacité énergétique, mais que cette énergie soit fiable et abordable pour la population tchadienne. C'est au vu de ces orientations du maréchal du Tchad et de Triste Déby-Hitno qu'il y a eu ces échanges, ces négociations, et nous sommes arrivés à une réduction du prix du kWh initial qui était à 76 francs. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à 65 francs le kWh. Ce protocole d'accord conclut avec la société française, car l'international sera une grande opportunité en ce sens que le Tchad disposera de son énergie propre, disponible et de façon permanente. Surtout que les atouts existent avec la disponibilité des rayons solaires et des potentialités éoliennes avec le vent qui souffle sur les quatre coins du pays. Des éléments très essentiels à la production des énergies propres, une lueur d'espoir se dessine.